Jonathan Cohen vient de devenir papa pour la deuxième fois à l'âge de 42 ans. CST s'accompagne Piu qui a dévoilé la bonne nouvelle sur son compte Instagram. Jonathan Cohen compte certainement parmi les acteurs les plus drôles de sa génération. On lui doit notamment les séries La Flamme et le Flambeau diffusées sur Canal+, deux parodies très réussies de télé-réalité, qui sont à l'origine de nombreux mèmes. Il comptait aussi parmi les guest stars du dernier Astérix réalisé par Guillaume Canet. Il avait d'ailleurs confié une anecdote improbable sur le tournage du film micro de RTL. L'acteur partage la vie de Piu. Giulietta Canzani mora de son vrai nom. CST en 2018 que le comédien a rencontré cette DJ et entrepreneur. Elle a les meilleures playlists du monde, avait-il affirmé à son propos dans les colonnes de Madame Figaro. Piu officialise l'arrivée de son deuxième enfant avec une photo. L'acteur et la DJ sont devenus parents en 2019 d'une petite fille baptisée Gloria. Ils n'ont jamais dévoilé de photos d'elle sur les réseaux sociaux, préférant conserver son anonymat. Et Jonathan Cohen et Piu viennent d'accueillir leur deuxième enfant. Cette information aurait quasiment pu passer inaperçue sans une discrète officialisation de l'heureuse maman. La DJ l'a dévoilée sur son compte Instagram en postant une première photo de sa main enlaçant celle de sa petite Gloria légende et meilleur réveil, suivie d'un second cliché où elle tient le menotte d'un tout petit bébé avec la mention meilleur réveil N degré 2. La maman ne dit pas plus sur le sexe, l'âge ou le prénom de ce bambin. Il faudra attendre que son papa l'évoque en interview, comme il l'avait déjà fait pour sa première petite fille. Jonathan Cohen avait évoqué ce que l'arrivée de sa première petite fille avait changé dans sa vie à l'occasion de la sortie du flambeau, il avait confié qu'il ne voulait pas que sa fille attende un mec parfait qui n'existe pas. Dans le podcast Le Goût de M du Monde, le complice de Leyla Bechti avait ensuite évoqué les changements que l'arrivée de sa fille avait produit dans sa vie. C'est très marrant mais quand ma fille est née, j'ai fait des rêves survivalistes. Il fallait que j'aie un jardin ou cultiver des tomates pour la nourrir et subvenir à ses besoins, avait-il indiqué. C'était très marrant de voir s'opérer chez moi un truc très instinctif de survie, avait-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada